Bonjour, ici c'est Olivier, bienvenue dans la discussion littéraire d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est la première partie d'une série qui va se dérouler pour une durée indéterminée, disons. Alors, Christine Brouillette, c'est une de mes auteurs préférés, c'est certainement mon auteur québécois ou québécoise préférée de tous les temps. Donc, il remonte à des années, dans le temps, les petits romans à la jeunesse de la courte échelle. Déjà, j'étais, mon Dieu, Christine Brouillette, Christine Brouillette. Et au cours des années, elle a publié plusieurs romans, donc d'une série ou basé sur un personnage, donc le personnage de Mont-Grême. Donc, au cours des années, il y a eu plusieurs romans publiés mettant en vedette Mont-Grême. Donc, le premier roman que j'ai lu avec le personnage, c'était Le Collectionneur, qui, si je ne m'abuse, Le Collectionneur, était un roman que j'avais acheté. Et, si vous êtes au Québec, vous vous rappelez des tournées scolastiques, donc, qui faisaient le tour des écoles primaires et qui venaient vendre des livres pendant quelques jours durant l'année. Donc, je ne sais pas pourquoi, ce que Scolastique avait en sa possession, Le Collectionneur, qui le vendait dans des foires, dans des écoles primaires, Le Collectionneur, qui est justement l'histoire d'un tueur dans série. Mais bon, il y avait quelques livres qui étaient plus adultes, et déjà dans le temps, je lisais des romans. J'avais laissé de côté, déjà, les romans un peu plus pour enfants. Et donc, j'avais découvert Le Collectionneur en arrivant au secondaire, à mon école secondaire, dans la bibliothèque, il y avait « Préférez-vous les icebergs? » Et là, j'étais donc content. J'avais découvert le premier roman de Mont-Grême, et au cours des années, j'ai continué à lire la série. Et là, grâce à Internet, j'ai découvert que « Eh non! Préférez-vous les icebergs? » n'était pas le premier roman de la série, mais plutôt « Le Poison dans l'eau! » Et, en fait, tous les romans sont présentement en édition, donc ils ont même été réédités. Donc, comme par exemple « Préférez-vous les icebergs? » a été réédité à la courte échelle. Donc, sous ce format-là, si vous le cherchez comme ça, c'est le collectionneur qui fait partie d'une des rééditions. Je ne retrouve pas mon original du collectionneur. Mais « Le Poison dans l'eau! » n'a pas été racheté ou n'a pas encore été réédité. Sur eBay, je l'ai vu à 80$. Par chance, moi, je l'ai trouvé pour 14$, 95$, qu'elle aubaine. Je l'ai trouvé dans une boutique de livres usagés sur le bateau Mont-Voyal, à Montréal. Et voilà. Donc, c'est la partie 1 de cette rétrospective de l'anthologie « Mogramme » va être sûrement sur « Le Poison dans l'eau! » Donc, le roman commence... Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Donc, Mogramme est une enquêteur, donc c'est vraiment des romans policiers. Rien de plus, rien de moins. Donc, une bonne vieille enquête policière. Dans certains cas, c'est des... En fait, on a toujours accès autant au point de vue du personnage de l'enquêteur que du point de vue de la victime, que du point de vue de la personne coupable. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vrai de la série en entier. Et ça commence justement dans « Le Poison dans l'eau! » C'est justement comme ça que ça commence. Donc, le livre commence avec une lettre qui est écrite par une dame, par une femme qui écrit à un homme en lui disant « Oui, c'est bien moi qui a tué ta femme parce que je me disais qu'une fois que ta femme serait morte, on pourrait enfin vivre notre amour au grand jour. » Et c'est suivi d'une lettre de l'homme qui écrit à la première femme en lui disant « Détrompe-toi, tu n'as pas tué ma femme. J'avais empoisonné ma femme. » Il s'est avéré que le poison a pris effet au moment où tu noyais ma femme. Donc, en fait, elle n'est pas morte de l'acte de noyade, mais du poison que je lui avais fait ingurgiter. Elle a dit « Ouh! » Une histoire de meurtre passionnel, triangle amoureux, pourquoi pas? Et l'histoire commence où est-ce que là, la belle-sœur de l'homme en question se présente au bureau de l'enquêteur Maud Graham et lui présente les deux lettres qu'elle a trouvées en lui disant « Ce n'était pas une mort accidentelle, mais bien un meurtre prémédité. Faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose. » Et là, l'enquêteur qui est là, « Ce n'est pas vraiment des aveux. Ça ne constitue pas des aveux. Ce n'est pas officiel. » Et là, la femme de dire « En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais l'homme est la femme en question. Son frère et soeur. Alors, n'est-ce pas de l'inceste? » Alors, oui. Alors là, « Oh my God! Ça va être une histoire fuckée de famille. » Et en effet. Et là, bien que ce soit une enquête de Maud Graham, on ne revoit pas Maud Graham pendant 125 pages. Une fois qu'après la visite au bureau de l'enquêteur, on retourne dans des flashbacks. Donc, comment est-ce que... Bien, en fait, ce ne sont pas vraiment un frère et une soeur, mais un demi-fraire et une demi-soeur, même mère, deux pères différentes. Donc, un peu, on a un flashback à leur enfance, à leur adolescence. Comment est-ce qu'ils vivaient leurs sentiments non-traditionnels, disons. Comment est-ce qu'ils aient essayé de surmonter tout ça en se mariant avec une femme qu'ils croyaient être amoureux d'eux, mais que finalement, elle n'a pas réussi à oublier sa demi-soeur. Et que là, en plus, s'est mis à détester sa femme. Et là, évidemment, pourquoi divorcer de sa femme lorsqu'on peut la tuer? C'est ça le principe d'un enquête policière. Il faut rendre ça intéressant, mais bon, il y a quand même passionnel ou une histoire de vengeance et tout ça à l'intérieur. Et on se rend compte, donc justement, avec les deux premières lettres que je vous ai parlé, j'ai trouvé que ça mettait vraiment le ton du reste de l'histoire. Donc, au lieu d'être, finalement, l'histoire de non, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas moi qui est comme une motte, non, ce n'est pas moi, c'est plutôt l'histoire de c'est moi, c'est moi, c'est moi, non, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi. J'ai trouvé ça quand même intéressant, donc c'était comme un peu, vous trouvez, un peu, toute l'histoire, un peu comme tragédie grecque, ou je ne sais pas, ou un peu, mais tragédie grecque slash soap opera, là. Parce que justement, on a l'histoire d'amour entre le frère et la soeur, on a, oh, la belle soeur en question, donc celle qui a apporté les lettres à l'enquêteur, est évidemment jalouse de sa soeur qui avait marié ce bel étalon, et elle aurait donc aimé marier cet homme-là, même si elle pense ou elle sait qu'il a tué sa soeur, elle n'aimait pas sa soeur dans le fond. Fait qu'elle aimerait finalement être la nouvelle blonde ou la nouvelle femme de l'homme, mais là, comme il rejette ses avances et qu'elle découvre qu'effectivement, il est amoureux de sa soeur, il essaie de se venger. Et là, on découvre aussi les parents de leur frère et de la soeur qui sont pleines de haine, de mensonges, de secrets enfouis, de colère refoulée, donc... C'est ça, c'est cette espèce de... C'est ça, de tragédie avec un grand T. Et, donc, éventuellement, donc vraiment le 125-130 pages après la première fois où on voit Amogramme, on la revoit, elle est comme une enquête plus traditionnelle qui commence. Donc là, entrevue... Pas... C'est ça, une entrevue? Interrogation! Entrevue. Donc, l'interrogation avec les potentiels suspects, Oui, parce qu'on va faire une autopsie bien que le meurtre a eu lieu ou le... Le soupçonné meurtre a eu lieu il y a de cela plus d'un an. Donc, ça devient plus traditionnel, courant et tout ça. Et on a le punch, le twist qui arrive vraiment à la fin, comme dans les trois dernières pages, qu'on n'avait pas... Moi, je n'avais pas vu venir. Je ne pense pas que vous allez le voir venir, vous non plus. Et tout ça. Et, je veux dire, même si à la fin, on le voit effectivement qui a fait quoi, tout le reste de l'histoire, donc vraiment tout ce qui précède, j'ai trouvé que c'était un superbe exercice en construction de mensonges. C'est impossible de voir qui dit vrai, qui dit faux, qui cache quoi, qu'est-ce qui est une demi-vérité, qu'est-ce qui est une vérité ajustée, qu'est-ce qui est... Donc, il y a quelque chose qui est dit, mais... Oups! Est-ce qu'ils ont seulement dit une partie et qu'ils en ont laissé tomber toute une autre partie? Est-ce que c'est... Donc, c'est ça, cette espèce de culture-là du mensonge ou du non-dit, ou de la face distorsionnée, ou de... Je trouve ça fascinant et intéressant pour ça. Plus que le... Le crème passionnel, l'histoire d'amour insistueuse, telle personne qui trompe l'autre personne. Je trouve ça plus ou moins intéressant, moi aussi. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce qui est venu me chercher. C'est cette espèce-là d'aura de mystère qui était impossible à percer jusqu'à la fin. Donc, pour ça, c'était très bien. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher ce roman-là si vous n'avez jamais lu un mot de grâme? Si vous aimez mot de grâme, oui, ça vaut la peine. 80$... C'est cher pour un livre qui, peut-être, éventuellement, va être réédité. Ou en tout cas, vous pouvez peut-être continuer à le chercher. Peut-être que sur eBay, il va être vendu moins cher, ou dans les boutiques usagées, ou peu importe. Mais ça vaut la peine. Comme, par exemple, OK, premièrement! Pro-mi-re-ment! Et là, j'ai vraiment hâte de lire le deuxième roman qui est « Préférez-vous des icebergs? » Parce que là, je suis en train de me dire, attends un peu, là, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que mon... Bien, le roman, « Le poisson dans l'eau », se déroule à Montréal. Ah! What? Parce que si vous avez lu la reste de la série, « Mon gramme se déroule à Québec. » C'est vraiment une fille de Québec, 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 « Vive Québec! » Québec, c'est extraordinaire. Et puis, tu sais, c'est intéressant que ça soit mis dans ce secteur-là. Tandis que le président de l'eau se déroule à Montréal. Et ce n'est pas seulement Mon gramme qui est à Montréal. C'est Rouen aussi qui est son partenaire à travers toutes les autres enquêtes. Donc, est-ce que c'est tout simplement que Mme Brouillette a commencé le « Préférez-vous des icebergs? » Et a décidé de le mettre à Québec en oubliant ou en faisant abstraction du premier? Je ne sais pas. Je suis vraiment intrigué. Mais, il y a quand même des éléments... Donc, cet élément-là de Montréal, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu... Que ça fasse écho dans les autres romans. Ce qui fait écho aux autres romans, c'est... Elle vient de rompre avec son chum, Yves. Yves, qu'on voit... On entend parler par la suite. Elle fume toujours dans les autres romans. Ou elle vient de quitter la cigarette. Là, c'est toujours un peu drôle. On voit son chat. Un petit peu. Donc, c'est le même chat que dans les autres romans. Et elle commence vraiment... C'est au début de sa carrière, comme elle vient d'avoir son bureau personnel. Elle vient juste d'avoir son bureau personnel. Donc, pour ça, c'est intéressant. C'est quand même l'origine... Ou le début du personnage qui semble quand même... C'est quand même fondamentalement le même personnage. Dans le sens que quand on la voit diriger ses interrogations. Ou la manière qu'elle gère ses enquêtes. Qu'elle manipule les gens pour essayer d'aller chercher la vérité chez eux. Ça, ça n'a pas changé. C'est vraiment... On voit que c'est l'harmogramme qu'on aime. Mais tout ça, c'est juste la partie Montréal. Et voilà. Mais sinon, c'est ça. Cette enquête-là. On a l'impression qu'on ne se promis dans une... Dans une maison des miroirs. Alors, c'est intéressant pour ça. Alors, le poison dans l'eau. Est-ce que je le recommande? Étant un fan fini de Montgramme, oui. Si vous ne faites qu'aimer Montgramme, 80$ peut-être pas. Mais éventuellement, gardez-le ouvert pour une réédition. Ça en vaut vraiment la peine. Je trouve que ça vient rajouter une pièce du puzzle qu'est Montgramme. Et l'enquête est quand même intéressante. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence exactement, je vais faire cette rétrospective-là. Je me donne un an pour justement parler de tous ces merveilleux romans-là. Et ça, tout en lisant de nouveaux romans et tout et tout. Alors, voilà. Êtes-vous un fan, vous aussi, de Montgramme? Quel est votre Montgramme préféré? Moi, je serais tenté de dire, c'est pas mieux d'aimer mon enfant. Je crois. Je crois que c'est mon préféré. Mais j'ai hâte quand même de les redécouvrir parce qu'il y en a que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas lu. Alors, j'ai hâte de me replonger dans l'univers. Donc, est-ce qu'il y a d'autres romans policiers que j'aimerais dire? Parce que j'aime quand même... Tu sais, un bon vieux roman policier, le Houdanette, là. Qui a tué qui? C'est toujours le fun à lire. Donc, si vous avez d'autres suggestions et tout ça, laissez-les être dans les commentaires ici. Vous pouvez venir les mettre ou les faire partager sur Twitter ou sur Facebook également. Donc, voilà. Jusqu'à la prochaine fois. Partez-vous bien. Au revoir.